Changement de vie Nouveau défi Éveil des consciences Un rendez-vous d'expérience Inspiration Complicité Vision positive La joie Le cœur L'intuition Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices Bonjour Davina Bonjour Lilou Yeah ! Une nouvelle émission à nouveau épisode On se retrouve comme tous les dimanches à 10h30 Pour partager ce moment Un rendez-vous qu'on ne voudrait plus jamais manquer Et là, plus que jamais, c'est un rendez-vous d'expérience Parce que ça va être une vraie expérience Cette émission, il y a un petit truc en plus Que vous allez découvrir Bien sûr, avec la pratique à la fin de l'émission Et cette conversation dans laquelle on va partager On va mettre toutes les façons de pratiquer aussi Tout ce qu'on dit Ouais, j'adore ces moments Vous les aimez Vous les partagez, on vous remercie Et le thème de cette émission est sur l'ombre et la lumière Parce que c'est un thème qui intrigue Quand on parle d'ombre et lumière On parle de positivité, négativité On parle de peur, d'amour De toutes ces différentes dimensions de notre être Du monde Sur des plans même invisibles Qui nous font peur Et qui fait que des fois, on se rétracte On se sépare On s'isole On rentre dans une bulle Ou dans un vortex des fois négatif Ou l'inverse On se sent sublimé, porté C'est les hauts et les bas de notre conscience en fait Ouais Mais l'ombre et la lumière, ça fait partie de nous Et de nous tous, ça fait partie de la vie Donc on va vraiment parler de la vie Ouais Et on va se libérer pour Ce que j'aime dans cette conversation Tu vois, c'est se libérer de cette dualité Pour se sentir bien Et pouvoir évoluer Quel que soit ce qui nous est présenté Quels que soient les défis Parce qu'on a tendance quand même à juger Ce qui se présente Oui, et puis la dualité, ça fait partie de Et encore une fois de notre nature humaine Et de tout ce qui est Donc on ne peut pas y échapper Mais on peut l'harmoniser On peut l'avoir autrement Plutôt qu'en tant qu'ennemi Ouais On regarde cette dualité Voilà, on fait le point en soi Et on assume finalement ses choix Ce qu'on veut faire Comment on veut être Paraitre même Ouais J'adore J'adore Je te trouve tellement inspirante D'autant plus comme tu es habillée là C'est canon C'est branché C'est une spiritualité Qu'on sent qui est ouverte Libre Libre Parce qu'on t'a longtemps vu Dans une robe de nonne Oui, monastique J'ai toujours ma robe monastique Ma robe de nonne La robe du Bouddha Que je porte toujours Avec autant de respect Et de fierté Et d'amour Mais simplement Plutôt que d'imposer Une tenue Qui peut Laisser supposer énormément de choses Très différentes Suivant les projections Des uns des autres Je pense que cette tenue Que je porte toujours Dans les prières Dans les rituels Dans les moments de consécration Ou de réunion Qui sont vraiment bouddhistes J'ai pas besoin Pour moi De la porter à l'extérieur Pour afficher Une spiritualité Ciblée Exactement Dans une direction Parce que Pour moi La spiritualité Elle n'est jamais ciblée Dans une direction Elle est ouverte C'est ça Dans toutes les directions Justement Et elle est surtout libre Ouais Et ça c'est bien de le dire Et de te voir le vivre Et de l'incarner Voilà Parce que des fois On sent qu'il y a une distance Qui se crée automatiquement Avec un habit Un habit officiel Et certains l'utilisent d'ailleurs Pour créer cette distance Mais bien sûr Mais bien sûr Et cette distance là Elle fait penser Aux uns et aux autres Que là Il y a une personne Très différente Certainement plus évoluée Puisqu'elle porte un habit Représentatif Parce que porter la robe D'un être sain Ça ne veut pas faire de nous Un être sain C'est juste Effectivement Être rentrée Dans une direction Comme ça Pour s'améliorer Et donc Cette amélioration Elle doit se jouer Sur tous les plans de la vie Et voir la vie en couleur Comme tu le dis si bien Lilou Et dans tes écrits Et dans ce que tu es Moi ça m'a profondément inspirée À justement Porter ces couleurs de la vie Joyeuses Etincelantes Et les partager Ouais Ça te fait si bien Et c'est vrai que La beauté Cette lumière La créativité Bien sûr Qu'on en a plus envie Qu'une partie Qu'une partie De nous Que Je veux dire Il y a plein de femmes D'ailleurs Et d'hommes Qui n'aiment pas Voir leur image Qui n'aiment pas Entendre leur voix Qui n'aiment pas Être dans des situations De colère De jugement C'est difficile de s'aimer Dans ces moments-là Je pense que ça remonte À notre passé Notre passé millénaire De vie en vie Où on a fait des expériences Plus ou moins heureuses Voilà Ou malheureuses Et qu'on arrive ici Avec cette mémoire Cachée Finalement Mais inscrite en nous Et que Ça nous donne Des tendances Des manières De réagir Ou d'agir Donc si Par rapport à justement Le lâcher prise La beauté affichée Ou placée Un peu partout Pour être bien Si par exemple On l'a mal utilisé Dans une vie passée Dans cette vie-là On ne va pas vouloir L'utiliser du tout La beauté Et en fait Ce n'est pas ça Qu'il faut faire Parce qu'on ne se libère Toujours pas C'est une contrainte On s'impose quelque chose Qui ne va pas Avec l'énergie de la vie La vie c'est de la beauté C'est de la joie C'est de l'instantanéité Oui Mais fait partie aussi De la vie Ces moments Plus sombres Oui Où il y a des choses Auxquelles on a à faire face Qui sont difficiles À faire face On a du mal À admettre Ou à être avec ça Et comment Tu vois Comment être avec ces instants-là Justement On parle beaucoup De bienveillance D'être dans la joie De s'accepter De s'aimer Mais c'est de nombreux pas Là dont on parle C'est de nombreux petits pas Je pense que plus on ose Être soi-même Plus on a une chance De s'aimer bien D'être en harmonie avec soi Plus on ose être soi On ose montrer qui on est Donc voilà Et puis après Qui on est C'est aussi Toujours en voie d'amélioration Qui on est Donc quels sont les éléments Qui peuvent nous aider À nous améliorer C'est forcément des éléments harmonieux Beaux Joyeux Dans la clarté Dans la Voilà Notre part d'ombre De toute manière Elle nous sert aussi Elle nous sert à faire attention Déjà À avoir de la prudence Parce que ce n'est pas Prétendre qu'elle n'est pas là Mais on ne peut pas Prétendre qu'elle n'est pas là Je veux dire Ça nous submerge par moments C'est incontrôlable Et puis plus on essaye De contrôler de toute façon Cette peur Plus on essaye de contrôler Cette négativité Plus elle ressurgit De plein de façons C'est vrai D'accord C'est comme tu dis Ça s'infiltre Tu l'as dit dans des émissions Oui Ah ouais Cette présence Cette conscience D'être là dans l'instant Pour s'en rendre compte déjà Alors donc ça Ça repose quand même Sur une chose C'est qu'on n'a pas découvert Sa nature véritable Ouais Voilà On a juste découvert Toutes les natures Que nous portons en nous Moi j'aime bien dire En nous Il y a nous et nous Ouais C'est-à-dire Plein d'autres éléments Qui sont comme D'autres êtres finalement On pourrait les identifier Comme ça Et qui réagissent Ou agissent Quelquefois Contre notre volonté Présente finalement On se dit Mais non C'est pas ça Que je voulais faire Mais on l'a fait Parce qu'il y a Toujours Cette réactivation De tout ce qu'on a été Qui est toujours là Présent Et à qui on donne La parole Par moment Donc avec les idées Négatives Des choses comme ça Mais à qui on peut dire Regarde calme-toi Détends-toi On peut se dire ça Également d'être comme ça Parce qu'on peut se dire Si on a compris Qu'on avait mal réagi Là j'ai vraiment J'ai pas été comme je voulais Mais en fait Maintenant je le sais Que je peux être comme ça Et ça n'est pas vraiment moi C'est juste une trace de moi Une trace que je peux effacer Comme tu le dis Avec douceur Plutôt qu'avec violence Et contrainte C'est toute la différence En fait De savoir se rencontrer De même quand un événement difficile Arrive dans notre vie Il y a plein de façons De réagir à cet événement Et on est d'accord Que c'est la façon Dont on va réagir Qui va transformer l'événement Et le cours des choses Parce qu'on n'empêchera pas Des difficultés Des tests Des moments difficiles Des contraintes Des limitations Ou qu'on doit limiter son budget Ou je vois économiquement Ou sur plein de niveaux Mais c'est après Comment on va réagir face à ça ? Ça c'est les tendances C'est-à-dire on arrive ici Dans cette incarnation Avec des tendances Plus prépondérantes que d'autres Parce qu'elles font partie De notre plan de vie Donc on va arriver avec Effectivement Puis tous les germes en nous Les germes de colère Les germes d'anxiété Les germes d'insatisfaction Enfin bon Tout ce qu'on peut être Dans notre nature humaine Mais chacun différent Parce que ça va marcher Dans ce plan de cette incarnation On ne va pas tout avoir Ça qu'il en reste toujours Des personnes qui disent Ça y est Je vais atteindre l'éveil Dans cette vie D'abord déjà C'est formidable De pouvoir se le dire Il y a toujours une possibilité Pour tout Mais voilà Sauf qu'il faut vraiment S'en rendre capable Donc effectivement Le but de cette rencontre D'ombre-lumière On est cette part d'ombre Et on est cette part de lumière Alors il y a peut-être Plus de lumière chez quelqu'un Moins d'ombre Ou l'inverse Peu importe C'est juste Ça rentre dans le plan De cette vie Ça ne veut pas dire Qu'on est plus évolué Que l'autre personne Où on constate Qu'il y a plus d'ombre Mais c'est juste Parce que c'est Ce plan de vie là Si ça se trouve Cette autre personne Où on voit ses ombres A énormément de lumière Qu'on est incapable Qu'on est incapable de distinguer Dans cette vie Parce que là Elle est venue travailler ses ombres C'est ça qui est formidable C'est ça qui doit réjouir tout le monde En se disant Ah Moi qui me disais Je ne suis pas capable de ça Je suis nul J'y arriverai jamais Et puis je regarde les autres C'est extraordinaire Et tout Mais non Il faut se dire C'est ce plan de vie là Nous a placé Dans des situations Avec une famille Avec une vie Dans l'ombre Bah voilà Parce que On s'est dit Cette fois-ci Je vais venir travailler Cette ombre Ou ces ombres Qui sont en moi Mais on arrive avec un capital D'ombre et de lumière Ou vraiment Parce qu'on a l'impression Enfant Quand on regarde un bébé Il pourrait être Vraiment Quand on voit ce petit bébé Mais il y a une pureté Oui parce que le bébé Lui il arrive en direct Des mondes de lumière Ouais Il arrive en direct Et donc Il rayonne ça Tout le monde le voit Il rayonne ça Mais il y a des bébés Si tu regardes bien Qui ont C'est très drôle Ce que tu dis Parce que moi J'ai des photos Où j'étais toute petite Où j'étais même bébé Où j'avais le sourcil français Comme ça Qui montrait que Il y avait un truc Qui n'allait pas quand même Tu vois C'est marrant non ? Bah oui Non mais c'est ça Donc le bébé Il est rayonnant Mais il porte quand même Déjà en lui La trace de ce qu'il va Ce qu'il a Ce qu'il a voulu venir Affronter dans cette vie Et qu'il va devoir Surpasser Mais il y a le conditionnement Aussi Je veux dire À travers de l'éducation Des parents Les différentes choses Qu'on va traverser Les difficultés Qui fait que petit à petit On le voit d'ailleurs Les parents le voient Que l'enfant Bah devient différent Bien sûr L'éducation A un comportement Qui est étrange Qui Inadéquate par moments Essaye de s'adapter Veut nous faire plaisir Et change Et dans le coup J'ai l'impression Que tout ça Ça nous Force à fermer nos ailes Jusqu'à l'âge de deux ans Le très jeune enfant Est toujours relié A sa partie astrale Et a toujours un lien Il est toujours en communication Et il perd ça Progressivement Justement Parce qu'il y a Toute l'éducation Qui est en train De forger L'ouverture de ce cerveau Qui résonne Et qui est sous l'emprise De l'intellect Et de tout ça Et qui va quand même Construire une part De sa psyché Pour que sa vie Soit équilibrée Mais on le voit On voit que progressivement L'enfant Qui a toute cette joie D'être Il arrive Joyeux L'enfant Il arrive de toute façon Joyeux Il éclate de rire Il sourit au monde Il sourit En même temps Il voit quand même Le monde Non mais c'est ça Qui est extraordinaire C'est que le petit enfant Jusqu'à un an Deux ans Il voit le monde Et les êtres Tels qu'ils sont Pour autant Ça ne lui fait pas perdre Son élan D'aller dans la vie D'affronter tout ça Tu vois Et il n'y a que petit à petit Qu'ils le veulent Et voire même Je trouve qu'ils ne sont pas Assez accompagnés Parce que quand un enfant dit J'ai des amis imaginaires Ou je vois des fantômes C'est vrai C'est vrai À ces moments-là On les ridiculise Alors qu'au final On pourrait tout à fait Les équiper Et les écouter En tous les cas Avec ouverture et attention Plutôt que de ridiculiser ça Pour les accompagner Dans cette phase-là Complètement D'abord parce que Ça peut être une révélation Ils ont justement Encore une ouverture Voilà Ils ont cette ouverture Un enfant qui dit Je joue Je suis en train de jouer Avec mon copain Là C'est vrai Il ne faut jamais Jamais lui dire Ce n'est pas vrai Parce que le petit copain En question C'est une âme Qui l'accompagne Pendant ses premiers temps De vie Pour peut-être Le rassurer L'aider Parce que c'est des frères Ou des sœurs d'âme Qui sont Voilà Ils s'accompagnent Mais cette présence Va partir Ou pas d'ailleurs Elle peut se transformer Mais en général Elle part Et c'est presque criminel De lui couper ça À l'enfant De lui dire Mais tu racontes des histoires Tu es un menteur Après avec les enfants Qui naissent aussi maintenant Et qu'ils semblent Beaucoup plus éveillés Captés On les voit d'ailleurs Les bébés Ils apprennent Beaucoup plus vite Et en même temps Ils ont cette Sursensibilité Enfin hypersensibilité Également Qui est une grâce Les parents sont Désorientés Ils ne savent plus Comment faire Face à ce potentiel-là Qui est grand Parce qu'ils sont trop lourds Les parents Désolée Mais c'est parce qu'ils sont Trop lourds Et ils ne peuvent pas Comprendre Que ces enfants Qui naissent maintenant C'est le nouveau monde Qui commence à émerger Et ces enfants Qui naissent maintenant Sont beaucoup plus évolués Que les parents Beaucoup Beaucoup plus évolués Que les parents Et justement La part d'éducation Intervient quand même Parce que dans cette évolution Soit Il ne va pas y avoir D'éducation du tout Ça va être laissé Comme ça libre Et on voit ce que ça donne Avec Donc Les délinquants Enfin Toutes les erreurs Qui sont faites Dans l'adolescence Parce qu'à ce moment-là C'est le moment de positionnement Et la part d'ombre Peut être mise en avant Plutôt que la part de lumière Qui se révélera plus tard De toute façon Moi c'est ce qui s'est passé Une très très longue Et dure adolescence Où ma part d'ombre était tellement présente Parce que je ne comprenais tellement pas Ce qui se passait Je pense qu'on est nombreux à le vivre Parce que justement On sent qu'il y a quelque chose Qui n'est pas ok Et pour le coup Ça réveille autre chose Mais comme tu dis La lumière Et ça c'est la bonne nouvelle Et c'est aussi Vraiment un de nos témoignages Personnels Et voilà Que la lumière Revient aussi Également Ce que je trouve Qui est extraordinaire Pour cette adolescence En difficulté En général Ce sont des hommes Qui accompagnent Les adolescents Difficiles Et on appelle ça Des éducateurs Alors le mot est dur Mais en fait Ce sont des gens Qui ont vraiment Énormément de cœur Et qui savent Entrer en même temps Dans la difficulté De l'autre Mais en tant que parent On a du mal Des fois Bien sûr On est lié émotionnellement On le voit en couple également C'est vrai que c'est dur D'aider quelqu'un Qu'on aime tellement À qui on tient On a envie de les protéger Et puis finalement En les protégeant On leur impose Nos propres Des choses qu'on n'a pas réalisé Ou des choix À leur place Alors que Dès tout petit Même dès les premiers mois Il y a une sagesse Qu'on porte déjà en nous Qu'on éteint Au fur et à mesure Complètement Parce qu'effectivement On éteint même les talents On ne les laisse pas S'exprimer comme il faut Parce que les parents Ont une autre idée C'est pour ça que L'éducation style Montessori Et tout ça Moi je trouve que C'est absolument extraordinaire Parce que ça les laisse Quand même pas faire N'importe quoi Mais ça les laisse Exprimer qui ils sont Déjà Montrer qui ils sont Quel est leur potentiel Et qu'est-ce qu'on peut Développer dans ce potentiel Qui leur serait Serait positif quoi Mais c'est ça C'est ça qu'on ressent tous Que ce soit dans l'éducation Que ce soit dans nos vies Et autres Que ce qui est proposé Et ce qui est là Et ce qui existe N'est pas adapté Aux êtres humains Qu'on est devenus Enfin beaucoup d'entre nous On le ressent D'où quand on parle De nouveau monde C'est également ça C'est cette émergence De nouvelles idées De nouvelles créations Qui vont permettre À l'être humain De pleinement s'épanouir Oui Et puis on parle De nouveau monde On se souvient On devrait pouvoir Se souvenir Que quand on était On vivait du temps Des Atlantes On était dans l'accomplissement De ce nouveau monde Qui va à nouveau Se replacer À peu près de la même manière Ça commence déjà Cet engouement Pour les pierres Les cristaux Il y a quelque chose La géométrie sacrée La géométrie sacrée L'arbre de vie C'est l'arbre de vie L'arbre de lumière Donc avec tous les symboles De lumière Qui peuvent être Et c'est pour ça Que dans les traditions Océanes Il y a tellement de choses À prendre Sans se laisser étouffer Par des dogmes Qui à ce moment-là Cassent toute la lumière Justement Mais sinon Il y a des tas De représentations Qu'on peut prendre Et utiliser dans cette vie C'est magnifique Et cette Cet exemple Des Atlantes Par exemple Moi ça m'est très cher Ce sujet-là Mais cet exemple Il devrait Être plus connu Des autres Des gens De la majorité du monde Parce que Ça va revenir À peu près De la même manière Et qu'est-ce qu'on va À nouveau en faire Parce qu'arriver À l'apogée De certains Il n'y a jamais D'apogée complète Mais enfin Une certaine apogée De réalisation Spirituelle Pour utiliser Les formes Les ondes Les courants On commence ça On commence ça De la mauvaise manière On commence ça Dans l'ombre Avec la manipulation Électromagnétique Et des ondes Qui parcourent maintenant Donc on joue à ça Et on joue très mal Pour le moment Ce qui va provoquer Beaucoup de dégâts Oui c'est ça C'est ça Et c'est que Comment Enfin Comment être Dans la lumière Quand on sent Qu'on est entouré De peurs D'ombre Qu'on entend parler également Quand on est intéressé Les manipulations Génétiques et tout Oui Terrestres Mais aussi Après on va pouvoir Parler un peu plus Ce qui se passe ailleurs Parce que Ça me fait penser À Brigitte Piezzrak Qui parlait Du ciel noir Ciel blanc Parce que c'est ça En fait On a l'impression Qu'il y a des guerres Qui se passent À plusieurs niveaux Tu vois Aussi bien sur terre Tu parles de Brigitte Piezzrak Et j'en profite Pour faire une toute petite Parenthèse Pour dire que Je ne la connais pas Mais je la regarde Et je vois Comme une flambée Un peu comme un feu Une espèce de flambée Lumineuse Très très belle J'aime beaucoup Et ses livres Sont très intéressants Auteurs Chamanes Ça c'est bien De pouvoir en parler aussi Parce que Ça fait partie Justement Elle parle de l'ombre Et de la lumière D'une manière Magnifique Et pure Même sur les animaux Tu vois son dernier livre Voyage chamanique C'est ça C'est ces animaux Ces entités Qui viennent dans son voyage chamanique Et que ça soit un animal Là aussi Qui est vu Le loup Ou tu vois Ou qui est vu comme Un animal qui ferait peur Par exemple Finalement lui apporte une force Lors de sa trance Pour aider à guérir Parce que chaque animal Apporte un élément Et elle vient chercher Cette ressource là Pour guérir Tu vois Est-ce que c'est le moment De parler de ça ? Ah oui voilà on est dedans Là je crois que oui Oui Quand j'ai vécu Cet instant De Je pars Ou je reste Qui a duré longtemps J'ai eu une vision Extraordinaire J'étais très malade Je souffrais énormément J'avais vraiment Cette zone ophtalmique Et j'ai eu une vision extraordinaire Un moment donné Je me suis trouvée dans une forêt Mais c'était une clairière Il y avait comme un soleil Qui éclairait un certain endroit De cette forêt Et j'ai vu arriver un cerf Ah Et j'ai vu arriver Mais il n'était pas blanc Mais j'ai vu arriver ce cerf Magnifique Qui pour moi Je ne l'ai pas entendu parler Mais je l'ai entendu Comme une Justement une transmission télépathique Où il me disait Alors je n'entendais pas les mots Mais c'était ce que ça voulait dire Voilà c'est bien C'est bien Il n'y a pas Pas de drame Il n'y a pas d'histoire Il était là Et c'était un cerf Beaucoup plus grand que nature Évidemment Très très grand Et voilà Et après J'ai vu arriver Tout un Alors ça je ne sais pas Brigitte Toi tu dois le savoir Mais moi je ne sais pas J'ai vu arriver Tout un petit troupeau De chèvres guérisseuses C'était des chèvres guérisseuses Je l'avais Tu savais qu'elles étaient guérisseuses C'était des chèvres guérisseuses Elles se sont présentées Comme des chèvres guérisseuses Et elles sont venues Elles étaient là Elles m'entouraient Quand j'ai raconté ça Évidemment Ici Oui enfin bon C'est la fièvre Ou c'est quelque chose Quoi qui date Attendez Mais voilà Je l'ai encore là Présent J'ai vécu ça Et vraiment Ils étaient là Donc les animaux Effectivement Cette conscience sacrée Des animaux Voilà Ça j'en témoigne D'où il y a ce magnifique cerf blanc Et c'est pour ça que le cerf Quand j'ai eu connaissance De ce cerf blanc J'ai dit ce cerf blanc Il doit venir ici Oui C'est parce que pour moi Il a représenté ce passage Ce passage d'âme Où j'étais dans cette transition Où peut-être j'allais partir Peut-être j'allais rester Mais il me disait Non C'est bien C'est là Voilà Ça va se passer Donc nous avons de l'aide Au niveau des animaux Comme ça Totem Ou des animaux On va dire Au niveau des plans Plus subtils On a de l'aide Pour aussi traverser Ces moments Je veux dire Comment toi Qui est au contact Des âmes Oui Comment tu Comment tu arrives À couper ce lien Que ça soit un lien Tu vois terrestre Ou autre Ou qu'on sent Qu'il y a une entité Dans un lieu Ou en soi Ou sur quelqu'un Je veux dire Comment tu arrives À être face à ça Moi je suis terrorisée Franchement Moi Un petit peu moins Je dois dire Depuis que je te connais Mais avant J'avais une terreur De ce qui était négatif Et de l'emprise Des autres Etc Ce qui fait que Sur des tournées D'interviews Quand j'ai refusé Certaines interviews Auprès de personnes Que je trouvais Très négatives Manipulatrices Sectaires et autres Je me suis fait peur Parce que je me suis retrouvée Seule dans une chambre d'hôtel Et là à me dire Mais si ces personnes Sont capables De telle négativité Qu'est-ce qu'ils sont capables De me faire Et je me trouvais désemparée À part faire un cercle de bougies Autour de moi Non En fait non Lilou C'est pas ça la protection La protection c'est Alors bien sûr On utilise des rituels De protection Ça c'est très très bien Des visualisations Comme on pourra le faire D'ailleurs même Nous le bouclier invisible Et présent de protection Enfin toutes sortes de choses En fin d'épisode Mais la protection La protection C'est celle que tu entretiens Au quotidien À la seconde seconde Avec ton être de lumière Ton âme de lumière Qui est là Et qui elle est connectée Au plan subtil Supérieur et divin Même si elle est dans la mouvance De ses multiples vies Mais elle est connectée Sa source à elle Voilà Et donc ta source à toi C'est ce qu'on appelle Le soi supérieur Voilà on peut dire C'est le soi supérieur Mais c'est bien plus que ça encore Et c'est une telle force Un tel champ De lumière créatrice Tout le temps de bien Qu'il est absolument impossible Qu'il y ait pénétration Tu sais pourquoi ? Parce que toutes les négativités Ou même les entités Les plus dures Les plus sombres D'abord il ne faut pas aller les chercher Si tu vas les chercher Elles vont se présenter quand même Si tu vas aller chercher Peut-être tu vois Mais il ne faut pas aller les chercher Ce n'est aucun intérêt De toute manière Mais il y en a d'autres Qui sont moins négatives Mais qui sont là Et qui sont prêtes à grouiller Et à entrer Pour satisfaire quelque chose pour elles Et ta protection C'est d'être dans ton cœur divin Tout le temps Tout le temps Dans ton cœur de lumière Comment tu vis On l'a dit plusieurs fois Ça c'est vraiment la clé Tu ne peux pas être tout le temps là On ne peut pas être tout le temps Avec le cœur ouvert Mais si Ni tout le temps dans cet état là Mais si Petit à petit On commence à se réveiller à ça Mais si Tu peux être tout le temps Comme ça Par moment il y a les peurs Qui grouillent Mais non Ce n'est pas possible C'est absolument impossible La peur La peur c'est une illusion Moi je refuse On peut avoir des anxiétés Je refuse de croire Anxiété ce n'est pas pareil C'est une forme de peur Qui se rejoint à notre nature humaine Mais la peur Quand tu dis la peur Moi je vois la peur Je l'incarne Je la vois Je vois cette espèce de force Fausse Donc moi je la regarde Et ça me donne un sourire Je lui souris à la peur Et tout d'un coup Je la vois se déliter complètement Parce qu'elle n'existe pas Oui tu ne lui donnes pas d'énergie C'est une création Tu ne lui donnes pas d'énergie Non Tu ne l'alimente pas Tu n'alimente pas cette énergie Qui existe Puisque Et surtout dans notre plan de dualité Il y a donc le bien, le mal La lombre et la lumière Donc forcément Ça se présente Mais ça n'a pas d'existence propre Ça a une existence Fabriquée par des causes et conditions Qui sont dans ton esprit Et qui ravivent Ou qui animent Ou qui créent Nos peurs Nos peurs Oui oui Mais c'est là de quoi on s'alimente justement Ah mais c'est ça Pour nourrir ses peurs ou pas Et de notre quotidien Mais il y a quelque chose de très automatique Pour la plupart d'entre nous Qui nous entraîne là-dedans C'est sûr Et des conditionnements Et un environnement Qui va faire qu'on retombe là-dedans Oui Donc c'est à nous Ce n'est pas évident Et je comprends tout à fait ce que tu nous proposes D'être dans ce cœur à tout instant Ah oui Et dans le coup je vois que ça peut être totalement hermétique Mais ce que je trouve D'un seul coup Il va y avoir un défi de vie Que ça soit une maladie C'est ça Ou un divorce Ou un burn-out Ou autre chose qui va faire que dans ce coup Mais complètement Et d'ailleurs Ça s'infiltre Tu vois que quand on a un discours Comme celui que je suis en train de tenir Parce que je suis totalement convaincue De ce que je dis Je le mets en pratique Je vois comment ça marche Et tout Ça ne me prive pas D'être sujette À avoir un grand coup sur la tête un jour D'une maladie Ou d'un truc qui arrive Voilà Dans la vie Ça ne me prive pas de ça Parce que ça Ce sont les inscriptions de la vie Donc L'histoire est qu'on va rencontrer Ce qu'on doit rencontrer C'est que toi Tu restes moins longtemps dedans Ah ben c'est-à-dire que je le vois autrement Je le vois autrement Quand je vis une souffrance J'accepte cette souffrance d'abord Parce que je me dis Si elle est là Ce n'est pas un hasard C'est que quelque part un jour J'ai dit J'accepte cette souffrance Donc maintenant je l'accepte en conscience Je fais tout ce que je peux Pour que ça s'arrange Mais si ça continue un certain temps Eh bien je l'accepte Je ne vais pas entrer en rébellion avec elle Et ça c'est un lien Qui nous amène à La rencontre de l'ombre En tant que par exemple Entité Ou mémoire Mémoire qui est aussi une forme d'entité Mémoire autocréée C'est une entité forcément Qui va là Formes pensées Ce sont des entités Et puis tu as les vraies entités Qui sont là Et qui interpénètrent cet espace De toute manière Oui La clé On met cette entité Parce que c'est une entité souffrante C'est ça Elle rentre dans cet amour Forcément Et si elle n'en veut pas du tout Elle va s'en aller Oui Mais ce qu'on va lui présenter Ce n'est pas de la peur Pour qu'elle puisse justement Continuer son jeu Maléfique par exemple Non ça va être de l'amour Oui Et est-ce que certaines Justement de ces entités N'ont pas juste besoin D'être Comment on dit en anglais Acknowledge C'est-à-dire de dire Merci de ta présence En tout cas Ok je te vois Mais je ne En gros Je t'accorde Je vais Je vais continuer à faire Ce que j'ai à faire C'est-à-dire qu'il y a quelque chose Pas d'accepter Mais de Ok je te vois Je sais que tu es là Très bien Ou même à la peur Que ce soit la négativité Ou autre Le fait de s'en D'en parler directement Et de dire Ok très bien Mais ça c'est pas C'est pas pour moi A l'instant Il y a autre chose Que j'ai à faire C'est ça Ça c'est Voilà Quand tu n'as pas De mission de vie particulière Puis encore une fois Le mot mission C'est pas non plus Voilà Il n'y a pas de quoi Se prendre la tête Mais on reviendra sur ce thème-là C'est juste quelque chose Qu'on doit faire C'est tout Comme chacun A sa mission Et ses missions de vie Donc je n'ai pas besoin Non plus D'en faire tout un programme Mais en tout cas Pour tout le monde Oui Voir les choses comme ça Oui En disant Voilà Je te vois Déjà tout le monde Ne les voit pas Quand même Lilou Donc je te vois Ou je te sens Moi je les ressens J'ai l'impression Je le ressens J'ai un fort ressenti C'est pas pour moi Donc d'accord Tu es là Mais c'est pas Voilà Moi je fais ma vie Ça n'a rien à voir avec toi Ça c'est comme ça Moi je mettrais un petit plus Oui Je mettrais Puisque la perception est là Tu le sens Ou tu imagines Ou il y a quelque chose qui se passe Je mettrais ça dans la lumière Dans la lumière divine Oui je dirais Voilà Moi je Moi j'admire des personnes comme toi Ou comme Brigitte Ou autres Ou les chamanes Qui travaillent avec Enfin qui Qui exécutent Pas exécutent Mais qui sont Qui accompagnent Qui accompagnent Et travaillent avec ces âmes là Parce que ça demande Je trouve Telle force Une telle lumière Vous avez dû acquérir ça Dans d'autres vies Parce que c'est impressionnant Pour avoir eu des échanges Avec toi Mais avec plein plein d'autres personnes Dans ce milieu là C'est impressionnant Ce que vous traversez Ce que vous faites pour notre planète Et je pense qu'il y en a De nombreuses personnes Ne réalisent pas L'impact que ça a Sur la terre Quand je vois tous ceux Qui travaillent sur les Les lignes terrestres Également Tu vois sur les lieux Pour activer des endroits Sur terre Enfin félicitations Je suis sûre que vous regardez Cette émission Parce qu'elle vous est aussi dédiée C'est un travail fantastique D'ombre Enfin en tout cas Que les gens ne voient pas Qui n'est pas mis en lumière Qui n'est pas vu Et moi je trouve ça Voilà Non parce que ça n'a pas besoin D'être vu Ça n'a pas besoin d'être vu Ça ne doit même pas être dit Ça ne doit pas être affiché Ça existe Et je tiens là Parce qu'on est en train de le dire Oui tu as raison Bien sûr Parce que c'est de toute façon Beaucoup d'interrogations à ce sujet Mais tu vois en fait C'est notre rôle à tous Parce que dans notre vie Regarde On rencontre Alors ce n'est pas des entités Des mondes invisibles Mais on rencontre des gens Tout le temps Et parmi tous ces gens Qu'on rencontre On rencontre des êtres de lumière Et des êtres d'ombre Oui Même des êtres de très très forte ombre Voilà Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On les rejette On en a peur Ou alors on crée des colères Des discordes avec eux Ou des rébellions On s'affronte C'est la même guerre Que dans l'invisible C'est la même chose Donc à ce moment-là Si on prend l'habitude Parce que ces êtres Qui sont Même qui font des choses Très répréhensibles En fait Ils vont bientôt quitter leur corps Ils vont se retrouver Dans un être d'ailleurs Un esprit Ils vont à nouveau être là Donc c'est la même chose Nous sommes nous des esprits Pour le moment on a un corps Alors on est là Mais en fait Tac On retire le corps On est un esprit Donc c'est exactement la même chose On en fait tout un plat En disant Les mondes invisibles Alors donc Oh c'est formidable Elle ou lui A des contacts Des trucs Et c'est merveilleux Mais regarde Sur la Terre C'est pareil C'est pareil Tout ce qu'on construit ensemble C'est comme dans l'absolu Dans l'astral Les esprits de certaines catégories Sont ensemble Pour construire tel ou tel show Etc Aider les autres planètes Les autres sphères Alors Non mais c'est passionnant Et on est au cœur Des sujets Que nous adorons Et que vous adorez C'est sûr C'est tellement vaste Si vous regardez cette interview C'est sûr Concrètement Mais alors concrètement Justement par rapport A cette expérience là Qu'on peut tous vivre ensemble Le fait de pouvoir Sur n'importe quel plan Terrestre Subtile ou autre Comment couper un lien Avec une personne Qu'on trouve néfaste pour nous D'ombre Auquel on n'a plus de lien A avoir Qu'on trouve toxique Ou autre Je veux dire Il y a quelque chose On sent que ça nous prend De l'énergie Que ça nous prend De la créativité De tout ça On a beau essayer Avoir tenté plein de choses Etc Il y a vraiment Voilà Comment faire pour Clac Tu vois Oui Alors clac Et est-ce qu'il faut faire clac ? Clac non Pas de clac Couper un lien Il s'agit de Il y a un moment Où de toute façon Ce qu'on ne va jamais Pouvoir couper C'est le lien karmique Le lien karmique Ça veut dire Qu'on se rend compte Dans cette vie Soit par exemple Une mère Sa fille Bon ça va pas Mais c'est un lien karmique Que toutes les deux Ont accepté Donc on va dire Je vais couper maintenant Ce lien là Alors on fait Qu'une quantité de trucs En fait On l'éloigne De notre propre esprit Et on se dit J'ai coupé On n'a rien coupé du tout Finalement Parce que ça n'est pas coupable Comme ça Ce qu'il faut A mon sens C'est d'abord Dans notre nature humaine Échanger Sur le problème Il y a un moment Voilà Alors il y a des êtres Très manipulateurs Avec lesquels Tu ne peux pas en placer une De toute façon Donc ça va être difficile D'échanger Mais il y a quand même Un moyen D'échanger Qui te renvoie Et qui te culpabilise Et qui te culpabilise Surtout Et puis c'est toujours Évidemment toi qui as tort Et toi qui as toute la faute Et les pervers narcissiques Sont très bons Mais c'est les pervers narcissiques Et ces pervers narcissiques Ça se voit de plus en plus À l'heure actuelle Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle Et dévoiler La vraie identité La véritable nature Enfin la véritable identité des gens Effectivement Donc on se dit C'est pas possible Je ne peux pas couper Ça va Ça va Donc qu'est-ce que je peux faire ? Et poser le problème Directement avec la personne Même si elle ne veut pas l'entendre Même si elle ne l'entend pas Même si elle est contre Avoir cette force là C'est une énorme force Une fois C'est dur de le faire dans le calme Oui mais il faut le faire dans le calme Le problème il est là Si tu veux que le lien se détache Ça doit être dans le calme Mais est-ce que c'est possible De décontracter on va dire La chose sur un plan plus subtil Avant de l'entamer Sur le plan physique C'est-à-dire que là À travers l'exercice Qu'on peut faire maintenant Est-ce que ça ne va pas justement aider Le fait énergétiquement de dissoudre Pour après avoir la conversation Plus simplement Moi j'ai un exercice Qui me semble très très simple Quand ce n'est pas possible D'affronter quelqu'un Ou alors que quelqu'un est parti Sur une colère Et puis tu ne le retrouves plus Cette personne etc Donc il y a un exercice Que vous pouvez faire Que tout le monde peut faire Pour moi J'ai un cabinet de lumière J'ai dans mon être Un cabinet de lumière C'est-à-dire Ce n'est pas mon cabinet psy Ce n'est pas mon autre cabinet autre C'est un lieu Comme une chambre secrète Ou quelque chose Qui m'appartient Mais qui peut vous appartenir Puisque je suis en train De vous le donner J'ai appelé le cabinet de lumière Donc c'est une espèce d'endroit De lieu Dans l'espace Autocréé par moi-même Par la lumière Créé par la lumière Donc les murs c'est de la lumière A l'intérieur il y a de la lumière C'est une boîte de lumière C'est un lieu de lumière Et dans ce lieu de lumière Qui sert d'ailleurs Pour énormément de choses Dans ce lieu de lumière Je demande un rendez-vous Avec la personne Avec laquelle je suis en conflit Je demande un rendez-vous Le rendez-vous Je le demande à la personne Tu convoques l'âme Je lui propose un rendez-vous A son âme Je lui propose A elle A ce qu'elle est Âme, corps, esprit Comme tu dis Allô Mais tu n'appelles pas la personne Physiquement Non, je ne l'appelle pas physiquement Tu as l'intention Voilà Et je regarde la personne Que évidemment je connais Est-ce qu'elle me dit oui Ou est-ce qu'elle me dit non Si elle me dit non Tant qu'elle refuse Je vais refaire des tentatives Elle peut refuser longtemps Mais en même temps Je vais lui envoyer Moi Si je fais cette convocation Ce rendez-vous C'est pour que ça s'arrange D'une manière ou d'une autre Oui, oui C'est bien intentionné Bien sûr Donc ça Elle va le recevoir Au bout d'un moment Ce flux de bonnes intentions Et elle va accepter le rendez-vous A un moment où Personne décédée ou pas ? Non On va parler des personnes Après On en parlera quand même Parce que je suis sûre Qu'il y a cette question Que beaucoup de co-créateurs Co-créatrices Doucement Personne sur Terre Utiliser Voilà Après J'expliquerai pourquoi Je dis doucement Parce qu'on ne peut pas Se jeter comme ça Là, c'est les personnes sur Terre D'accord Ce cabinet de lumière Cet endroit Ce lieu de lumière Donc la personne vient À un moment donné Je la vois Je lui ouvre le passage Dans cette porte de lumière Elle rentre Elle s'installe Et on est face à face Comme nous deux Voilà Et là, je vais lui dire Bon Comme c'est moi Qui t'ai donné le rendez-vous C'est moi qui vais te parler maintenant Qui vais faire l'introduction Et là, je dis à la personne Tout ce que j'ai lu Finalement lui reprocher Tout ce que je pense de la situation Tout ce que je pense aussi Forcément va me venir Parce qu'on est dans un cabinet de lumière Va me venir Mais tort à moi aussi Donc je lui dis tout ça C'est tort Mais tort Tout ce que je peux Tu déballes Avoir compris de la situation Je déballe tout Ça fait du bien déjà Et la personne Elle est là Elle écoute Et à un moment donné Je lui dis Ben voilà Maintenant T'es tout livré Et maintenant Je souhaite que ça soit ton tour Et donc la personne On va lui laisser Tout déballer aussi Ce qu'elle veut Et quand on aura Tous les deux Déballé tout ce qu'on avait À déballer Alors on va dire Voilà Moi je te propose Un accord Peut-être que sur ce plan terrestre Il vaut mieux se séparer Peut-être que voilà Ou alors peut-être Qu'on peut conclure un accord Et arriver à se rencontrer Quand même maintenant Mais il va falloir Qu'on se pardonne Mutuellement Et là Il y a ce travail de pardon Qui doit se faire De cette part-là La nôtre Et puis Voir ce que l'autre Si elle veut pardonner Ou si elle ne veut pas pardonner Cette autre personne Ça lui appartient On ne va rien forcer Mais nous en tout cas On va vraiment pardonner On va lui pardonner Ce qu'on pense Qu'elle nous a fait de mal Et on va se pardonner à nous D'avoir effectivement Mal reçu Ce qu'elle avait amené Ou des choses qu'on ignore De cette rencontre Tout ça Ça se passe Dans le cabinet de lumière Et à la fin On voit Alors on peut On va voir Si on est vraiment Il faut quand même avoir Un peu d'attention là Un peu de concentration Parce qu'on va voir Si elle est Elle va dire Ben oui Là je suis en train De voir une scène En plus Qui ne me concerne pas Et où je vois La personne Effectivement Se dire Oui mais alors là Effectivement Je n'avais pas pensé à ça Tu vois Je n'avais pas pensé à ça Donc c'est un début D'acceptation Donc il faut entourer ça De beaucoup d'amour Ça peut être plusieurs rendez-vous De suite Jusqu'à la conclusion Qui est toujours dans la lumière Puisqu'on est dans le cabinet de lumière Cette lumière Elle dissout toutes les ombres Vous vous rendez compte là C'est vraiment une force ça Et pour dire au revoir à cette personne là Je veux dire Je veux dire Ou même juste s'arrêter Pour cette session là On va dire C'est au revoir A bientôt Comme mon frère C'est maintenant Voilà C'est le moment On va se séparer à nouveau On va se retrouver Dans nos vies habituelles Mais voilà Avec ce fil Ce fil conducteur Qui est un fil d'amour Ce n'est pas un fil de rejet Quoi qu'il se soit passé Parce qu'il y a des choses Très graves Qui se passent entre les ailes C'est ça Et même je pense à quelqu'un C'est pour ça que je suis désolée Je fais revenir quelqu'un Qui Des personnes qui ont pu perdre Un parent ou autre Qui les a violés par exemple Ou quelqu'un C'est ça Ça c'est inadmissible Oui mais après Cette personne là n'est plus vivante Donc on peut penser à un moment Cette personne là est décédée Donc ça me libère Mais non Sur un autre plan Finalement Ce n'est pas parce que la personne est morte Que le lien ou la libération est faite Donc je veux dire On le croit souvent Il y a des personnes qui le croient ça Mais ça Oui comment faire Comment dissoudre Comment pardonner Ou tu vois Rompre ce lien Enfin pas rompre ce lien Comme tu dis Mais arriver à cette situation Alors moi j'ai une Quelque chose de très très simple C'est juste lui écrire une lettre Oui C'est lui écrire une lettre J'ai tout un texte Que j'ai composé d'ailleurs à ce propos Pour écrire une lettre A toutes ses mémoires Parce qu'il faut savoir Que la personne elle est décédée Qu'est-ce que de quoi on va se mêler De savoir si elle est dans la lumière Ou dans l'ombre Lui dire Tu es toujours dans l'ombre Parce que tu m'as violée Donc c'est forcément dans l'ombre Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça C'est son problème Elle nous a causé ce tort là Ce qui reste c'est le tort en nous C'est-à-dire une mémoire Ce qui reste c'est la mémoire Nous on la porte et on la transmet après Horrible Et on la transmet en plus après Tout le temps Donc c'est un dégât considérable Mais justement le fait de lui écrire Tu envoies une lettre à l'au-delà de cette personne Qui va recevoir la lettre de toute façon Et la lettre elle est composée Les mots ne sont pas n'importe quels mots non plus Mais on peut choisir aussi ses mots Alors on peut choisir ses mots On peut rajouter des choses après On peut écrire à cette personne Et brûler la lettre d'ailleurs Mais il faut la brûler Ce n'est pas brûler la lettre peut-être C'est brûler la lettre sûrement Mais d'accord Le fait de brûler C'est mettre dans la purification du feu L'élément feu qui se charge de purifier ça Et de garder les cendres Ah ! Ah oui ! Et d'aller les enterrer Intéressant Les enterrer Ou les répandre dans la nature Mais évidemment il faut aller jusqu'au bout du processus Voilà Alors on a dit beaucoup de choses là Et ouais mais c'est bien C'est bien la partie répandre les cendres justement et autres Tu vois je ne l'avais pas encore entendue Donc c'est super Parce qu'on parle beaucoup de Tu sais c'est Beaucoup de sorcières Le thème sorcière D'ailleurs il y a plein d'émissions Qu'on voit à la télé Et autres Sur ce phénomène Des jeunes femmes Qui font des rituels Qui Ouais mais alors donc après sa méfiance Il y a beaucoup de livres qui sortent sur ce sujet Bien sûr Et on sent qu'en nous on porte En tant que femme Il faut quand même se le dire On porte ces mémoires Oui De sorcières Blanches Ou noires Enfin tu vois Mais qu'on a ça en nous Et donc c'est réveillé en ce moment Avec On parlait d'une autre émission Sur une autre émission Qui vous intéressera peut-être aussi Si vous ne l'avez pas vue sur le karma Mais là c'est ça C'est ce réveil aussi De ces mémoires De ces autres vies qu'on a pu vivre De ces parts d'ombre aussi De ces choses Parce qu'on a pu servir la lumière Ou l'ombre également dans d'autres vies Et voilà Et donc qu'est-ce qu'on en fait Tu vois Oui mais c'est ça Lilou Je pense que Le monde s'ouvre A tout ce qui était caché avant Donc tous ces secrets Ces choses mystiques Ces choses Voilà Mais le problème C'est que L'erreur du monde actuel C'est de croire Qu'il suffit de prendre des rituels Et c'est juste là Que ça va fonctionner Comme on le veut Or Justement Ça amène d'autres problèmes Parce que les rituels Ce sont des portes qui s'ouvrent C'est la possibilité d'ouvrir Certaines portes Et quelquefois On ne sait pas les portes Qu'on va ouvrir Il n'y a pas les connaissances Il faut certaines connaissances Il faut un accompagnement à ça Une autorisation Déjà il faut l'autorisation Mais il faut déjà Un accompagnement terrestre De personnes Qui sont suffisamment éduquées Et évoluées Pour pouvoir Mettre des balises Mettre des balises Même mettre des balises À l'esprit de ces gens Qui s'envolent Ça y est Je suis devenue La sorcière merveilleuse Après je trouve Que les générations Qui arrivent Tu vois Les nanas D'une vingtaine d'années Sont plus connectées C'est-à-dire que C'est comme nous Nos enfants On va dire Qu'ils prennent une tablette Ils savent l'utiliser Là au niveau de la spiritualité C'est pareil Ils arrivent dans un égrégore Ils sont plus connectés Mais ce qu'ils n'ajoutent pas Qui est la nécessité absolue Qui est le fondement De tout ça C'est une conduite spirituelle Personnelle Ils se servent de choses C'est vraiment On le verra C'est le magicien Qui se sert de tout Puis qui un jour Fait tout exploser Parce que Justement Il lui a manqué Le pilier fondateur Qui le tient debout Au milieu de toutes Ces forces agissantes Et tumultueuses Qu'il ne va pas pouvoir Tout Comment dirais-je Maîtriser Maîtriser du tout Au bout d'un moment Ils vont Ça c'est la chute Assurée Ça j'en suis certaine La loi de cause à effet Ce qu'on disait De toute façon Il y a la loi de cause à effet Mais là Là c'est bouger Des choses Dont on ignore La teneur réelle Dans les bouquins On nous raconte Beaucoup de trucs aussi Non Et surtout En ce moment Avec justement Ce qui est en train De se passer Peut-être Est-ce que tu sens Qu'il y a Comme on disait Sur Terre On a parlé de guerre Mais tu vois Au niveau du ciel Et ces confrontations Ou Je veux dire Comment On a l'impression Que justement En ce moment Plus que jamais On a accès À ses capacités À ses mémoires Et qu'on a envie De le revivre On s'autorise Comme tu dis Il y a des parties De nous Qui ne sont pas Suisamment éduquées Ou les connaissances Ou les bases Solides Pour pouvoir Être là-dedans Et qu'en même temps Justement C'est là où s'infiltrent Des parties plus sombres Ou des entités Ou des La négativité Ou d'autres choses Qui font exploser le tout Tu ne sais pas Ce qu'il y a derrière la porte Voilà C'est ça l'histoire C'est que maintenant On donne des moyens D'ouvrir les portes Sauf que Qu'est-ce qu'il y a Derrière la porte Alors on arrive Ah surprise Trop tard Trop tard C'est fini Tu as ouvert la porte Tu as ouvert la porte Ça c'est ouvert Et c'est parti Donc alors après Il y a des gens Qui doivent récupérer ça Ah oui Alors là après C'est Voilà C'est difficile Oui D'où De merveilleux chamanes D'où de merveilleuses personnes Comme toi Je ne sais pas De merveilleuses personnes Mais en tout cas D'où des gens Qui ont reçu Déjà toute leur vie Ça commence dans l'enfance Cette éducation là C'est impossible Oui parce qu'il y a Un formatage De tous Les plans De l'être Aussi bien au niveau Du cerveau Droit ou gauche Il y a un formatage Déjà qui doit être fait Dans l'enfance Si ce n'est pas fait Dans l'enfance Alors comme tu dis Les enfants qui naissent Maintenant Et les ados Ou les personnes Les jeunes adultes Là Ont déjà reçu ce formatage D'une autre manière C'est-à-dire pas par les parents Nécessairement Mais déjà par autre chose Ils viennent avec Avec des acquis Oui Oui Mais là on parle Et ils viennent avec des acquis Et l'erreur C'est qu'on ne leur donne pas Les outils spirituels Pour justement Arriver à quand même Passer dans toutes ces choses-là Qui sont Qui sont des éléments Donc la pratique du jour Ah oui Qui est merveilleuse Par rapport à la conversation Que nous venons d'avoir La pratique du jour Lilou Qu'on vous propose C'est un mudra de protection Alors on sait qu'un mudra C'est un geste sacré C'est un geste qui est symbolique Un geste qui apporte une vibration Par la forme du geste Donc c'est une onde de forme Alors en fait C'est ça Le mudra c'est ça Ça Voilà Celui que tu nous proposes C'est ça On va décomposer Parce qu'il me paraît Je vous le vois Je vous le montre Je le vois aussi Mais je vous le montre Et maintenant on va le décomposer Pour qu'il soit facilement accessible Et que vous compreniez Donc le mudra L'essence d'un mudra Le mudra c'est une onde de forme Qui est fait Ça ne se fait pas avec les mains Mais il y a les jambes aussi Où il y a tout le corps C'est différentes manières Que tu peux exprimer Avec ta physicalité Tu exprimes quelque chose Qui est en dehors du physique Justement Et nous évidemment C'est au niveau de l'énergie sacrée De l'énergie belle Blanche, pure Donc ce mudra là C'est un mudra de protection C'est ça aussi Mais ça c'est L'agression Agression sur agression Donc c'est non C'est non C'est pas ça Mais il y a toujours Ces deux éléments là Qui sont dressés quand même Mais au lieu d'être dressés contre Ils sont dressés dans l'union L'union Alors il y a le index Et le petit doigt Qui sont donc levés comme ça Enfin je vais faire d'une seule main Et de l'autre côté aussi Et de l'autre côté pareil Voilà Donc ça Est-ce que tout le monde le voit bien Lilou ? Tu veux dire qu'on le reproduit ? Alors tu vois regarde Je t'explique ce qui se passe Là tu as les forces dressées Et puis là Tu es à genoux Regarde ils sont à genoux Les deux là Tu vois Et souples Souplement à genoux Sur le pouce La base Qui les soutient Oui Donc ça Ça montre bien Qui a le côté d'élévation Qui va vers le ciel Il y a le côté de la terre Qui prend son ancrage Dans la terre Si on veut Faire quelque chose Qui a du sens Entre monde invisible Et monde visible Il faut être connecté À la terre Pour pouvoir Dans cette connexion À la terre Se relier au ciel Mais si on n'est pas Déconnecté de la terre Là Alors là On va aller au ciel Mais pas dans celui Que l'on cherche Donc voilà Donc on pose Le majeur Et l'annulaire Sur le pouce Ils sont à genoux Sur le pouce Voilà Comme une espèce de prière Finalement Des deux côtés Voilà Des deux côtés Et puis il y a les deux autres doigts dressés Qui vont se rejoindre Alors Évidemment les mudras Normalement Il y a beaucoup de souplesse Là Il faut avoir beaucoup de souplesse Dans les doigts Ah oui quand même Pour pouvoir joindre ses doigts Voilà Bon enfin On les fait le plus proche possible Et ensuite On connecte L'index Et l'auriculaire On les connecte ensemble Et on les rejoint Tu vois Ça fait ça On les rejoint Et on rejoint Les deux là Et les pouces Voilà comme ça Faut pas te lever comme ça Et on va perdre les caméras C'est pas n'importe quoi N'importe quoi Non c'est pas rapport On fleuve aux caméras Oui oui c'est vrai J'avais complètement oublié Que là où j'étais C'est bon signe Donc reprenons Donc reprenons Reprenons Voilà Et qu'est-ce qu'on fait De ce mudra Alors déjà On en prend conscience On le place Au niveau du cœur On va te voir là Comme ça Pour voir tes pouces D'accord Voilà On le place au niveau du cœur Tout part du cœur Toujours 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 Le cœur L'abri de l'âme Tout part du cœur Et on va là Utiliser donc ce geste là En tant que protection Donc évidemment On a compris que le geste Il montrait la protection De quelle protection parlons-nous ? Des esprits supérieurs Des bons esprits Des êtres de lumière Donc on monte vers la lumière En inspirant Et on descend en expirant Et là En expirant On essaie d'avoir un souffle Assez vaste Assez long C'est comme si On faisait entrer Le mudra À l'intérieur de soi Et qu'il descende Et qu'il porte Donc toute sa protection Dans tout l'espace De notre corps Puis on recommence Le mouvement On peut aller Sur les côtés Pour entrer Dans tout l'espace De notre aura Et on recommence On remonte On se scanne un peu On inspire Oui 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 c'est ça Exactement Lilou Et expire Voilà Bien pensé Tu descends dans tout ton corps Jusqu'à la plante de tes pieds En dessous de tes pieds Et puis tu vas dans ton aura Dans ton aura Tu portes ce geste de protection En même temps Tu mets beaucoup d'amour Dans ton aura Voilà Oui c'est très beau Lilou Voilà Bien content En fait Je suis co-créateur Co-créatrice Avec nous Oui Oui on vous voit aussi Voilà très concentré Avec la respiration C'est bien Voilà dans l'aura Très doux L'aura Cette enveloppe de lumière Ce corps de lumière Ce corps éthérique Qui va nous servir d'ailleurs Et sur terre Et au-delà de la terre Voilà Merci beaucoup Davina Merci à toi Merci chers co-créateurs Co-créatrices D'avoir regardé Écouter cette émission De la partager Bien entendu Avec des personnes Que vous pensez Pour qui Cette information là Sera utile Même très utile Même vital Puisque ce qui se passe En ce moment Cette émission Est particulièrement Révélatrice Et utile Donc merci De votre contribution De votre soutien Merci Davina Pour tous ces beaux enseignements Et ce partage D'expériences Qui est toujours Très très enrichissant Oui Et on le fait vraiment Dans le but De pouvoir vous rencontrer Aussi C'est d'ailleurs Pour ça Qu'il y a aussi Des conférences Pour se retrouver Comme ça En vrai Se poser des questions En direct Échanger sur les anciennes Émissions déjà Que vous avez vu Votre travail personnel Etc Donc ça Ça va être Ça va être faisable Si vous venez Effectivement N'hésitez pas A regarder sur le site Lilou et Davina Pour voir les différentes Actualités Ce qui se fait Parce que bien sûr En fonction du moment Vous allez regarder cette vidéo Il y aura déjà De nouvelles choses Déjà là De pouvoir J'ai adoré Cette expérience en plus Tu vois De couper ce lien Que tu partages avec nous Ce cabinet de lumière D'échanger autant Sur ce sujet C'est une émission Qui est plus longue Que les autres Bah oui Parce qu'elle le mérite bien Et on reviendra Sur ce sujet Et on se retrouve La semaine prochaine À 10h30 Tous les dimanches À 10h30 Voilà C'est notre rendez-vous Du dimanche Dans le soleil Dans la lumière Avec grand bonheur Ça nous fait un bien fou Et on sait que pour vous aussi Donc merci de commenter De partager À très vite Changement de vie Nouveau défi Éveil des consciences Un rendez-vous d'expérience Inspiration Complicité Une vision positive La joie Le cœur L'intuition Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada